Alors, je ne sais pas si je le mettrais en vidéo, en gros là je fais ma première réunion d'actionnaires pour la gestion d'entreprise. Il faut, comment dire, en fait il y a plusieurs actionnaires devant moi et j'ai amené avec moi 4 employés, j'en ai recruté un pour la réunion du coup. Et en gros chaque employé pourra, chaque employé a une stat de prédilection, donc par exemple le rouge est plus fort contre le vert, le vert est plus fort contre le bleu, etc. Bref, on s'en fout. Et il faudra que du coup utiliser les bonnes couleurs contre les bonnes personnes, etc. C'est un mini-jeu. Et à la fin si on réussit, tous les actionnaires mettront de l'argent dans notre entreprise et ça va beaucoup nous aider. Et si on n'arrive pas, on perdra énormément d'argent. Donc c'est parti. Donc on est nul, on est pathétique, en revenu net, en gérer les employés, on est plutôt mauvais. Donc on a que 35% de soutien pour le début, donc c'est pas ouf. Donc là c'est les 3 agents à... Hop, ils lèvent la main, je dois choisir à qui je veux répondre. A lui. Utiliser le bleu, donc je peux utiliser le vert. Voilà, j'ai utilisé la mamie. Et une fois que j'ai cassé sa maison, ça... C'est compliqué à expliquer. Voilà, là ils m'aiment parce qu'en fait ils ont une barre de vie. La barre rouge sous leur pied là. C'est leur barre de vie. En fait, au début là, il faut utiliser la bonne couleur pour casser leur bouclier. Ça c'est leur bouclier là, leur question. Et ensuite on peut enchaîner. Boum, là je lui envoie cocotte omelette dans ma gueule. Et hop, sauf que chaque fois que j'utilise un truc, ça m'enlève ma barre d'énergie en bas là. Vous voyez, 18 sur 40, 19, ça remonte un peu. Mais c'est pas ouf quoi. Là vous voyez, je vais casser la faiblesse là où je veux. Et je peux utiliser 10... Enfin... Voilà, j'utilise le Mikao. Et vous voyez, à côté des personnages, à côté de la mamie il y a un 7, à côté de la poule il y a un 5. C'est combien ça utilise d'énergie de les utiliser. Donc là j'utilise la cocotte, ça m'utilise 5 d'énergie. Et ensuite, hop, je peux... Hop, j'enlève sa barre de vie à chaque fois que j'utilise la cocotte. Et voilà. Donc la cocotte a réussi à le convaincre. Donc ils sont tous amoureux de moi. Ah, ils sont tous en mode... Ouah, on va vous soutenir. Donc on a gagné pas mal d'argent. Voilà, en gros c'est ça. J'ai très mal expliqué, mais en gros c'est ça. On est passé de 2500 Yen à 5700. On a gagné... 12... Je crois 12 rangs. On a gagné 70 000 Yen. Personnel cette fois, c'est pas pour l'entreprise, ça c'est pour nous. Donc ça paye bien, ça paye bien. Donc c'est cool. Est-ce qu'il va y avoir une cinématique ? Je suis pas sûr, peut-être. Oui. C'était du bon travail, président Kasuga. Je suis mort. C'est rude, les réunions d'actionnaires. Vous vous habituerez. Plus la société est de cet endroit, plus il y aura d'actionnaires, et plus ils seront exigeants. Cette rencontre n'est qu'un début. Eh ben, cela dit, vous n'êtes pas très bien, vous vous en êtes très bien sortis pour votre première fois. Convaincre tous les actionnaires de la réunion peut avoir un effet incroyablement positif sur la valeur des actions. En un sens, vous pouvez voir la réunion d'actionnaires comme un événement sportif. Je suis désolé, je suis encore malade, je crois que ça s'entend. Mieux vaut diriger la société en anticipant les prochaines réunions d'actionnaires, comme une équipe se préparant avant un match important. Je vois. Je dois diriger une entreprise préparée à tout, sans trop fâcher les actionnaires. Ça a l'air difficile, j'aurais besoin de ton aide. Bien sûr, je vous en prie, faites de votre mieux, président Kasuga. Voilà, en fait, je jouais hors caméra, je voulais augmenter un peu l'entreprise pour gagner un peu d'argent. Et du coup, quand il y a des cinématiques comme ça, je les mettrais. Donc voilà, j'ai fait, voilà, j'ai atteint le rang 100 du coup. J'ai fait pas mal de trucs, du coup, hors caméra. Et du coup, là, j'ai atteint le rang 100 de l'entreprise. Le top 100 du classement. Quoi ? T'es sérieuse ? T'es génial ? C'est génial. Oh, mon ami, c'est toi qui es génial. On devrait peut-être aller dans un endroit plus privé. Non, ça ira. Tes compliments me suffisent amplement. Eh, on dirait que tu as atteint le top 100. Beau travail, Ichiba. Merci, Nick. Mais c'est seulement grâce à ton investissement. Non, tu sais, des tas de gens échouent malgré les investissements. Tu es vraiment fait pour diriger une société, j'avais raison d'y croire, on dirait. Je suis toujours partant quand il faut investir dans des entreprises rentables. Laisse-moi participer davantage. Ça irait ? 50 millions ? Oh ! Hein ? 50 millions ? Tu es sûr de vouloir me donner autant ? Absolument. Ce genre de somme ne sera qu'une bagatelle une fois le niveau suivant atteint. Mais il y a une condition cette fois-ci aussi. Ça te va ? Bien sûr, quelles conditions ? Le top 50. Je veux que tu atteignes le top 50 du classement dans le temps imparti. Ça ne sera pas aussi simple. Les actionnaires seront plus durs et tu risques de te faire harceler par les sociétés rivales. La quantité d'argent à gérer va augmenter, tout comme tes responsabilités. Tu es toujours prêt à relever des scies ? Quelle question. J'adore relever ce genre de défi. Gravière des échelons, c'est ma spécialité. Ah, parfait. Je savais que tu étais l'homme de la situation, Ichiban. Dans ce cas, je vais déposer l'argent tout de suite. Fais-en bon usage. J'ai hâte de te voir réussir. Ok. Le prochain objectif, c'est le top 50. Je suis sûr que ça va être beaucoup plus dur. Mais ça ne m'arrêtera pas. Ouais, on applaudit. Et on a reçu 50 millions de yens. Et je peux maintenant avoir 4 entreprises et 25 employés. Écoutez, j'ai toujours que Ichiban Confection. Ah, cinématique avec l'histoire qui prend son envol. Monsieur, un nom familier est apparu dans le classement de l'action. Vraiment ? Quel nom ? Ichiban Confection. Ichiban Confection ? Cette boutique de craquelins qui était en train de s'effondrer ? J'ai entendu dire qu'un novice en avait hérité. Une novice en avait hérité. Mais je ne pensais pas qu'elle la ressusciterait à ce point. C'est impressionnant. À vrai dire, ce n'est pas elle qui dirige. Quoi ? C'est qui alors ? Ichiban Kasuga. Un ancien Yakuza qui vivait encore dans la rue il y a peu. Oh, oh, ils ont enquêté sur moi. Vous voulez dire que cet idiot ? Mais qui le soutient ? Nick Ogata. Quoi ? Nick Ogata, encore ce bâtard. Qu'est-ce qu'on devrait faire, monsieur ? À votre avis, on agit aussitôt, comme toute bonne société. Naka no Watari, je compte sur vous pour régler ça, comme d'habitude. Naka no Watari. Très bien, monsieur. Je ferai de mon mieux. Mais veillez à ne pas trop attirer l'attention. Héhé, je sais. Allez, Ichiban, trouvons un plan. D'accord. Vous êtes sûr ? Ce type est aussi violent qu'il est idiot. Bah, voyons. Voyons cela comme un test. Toute société qui se fait écraser par un idiot, comme Naka no Watari était fichu d'avance. Ichiban, Kasuga. J'ai hâte de voir comment tu t'en sors. Encore une cinématique. Faisons de notre mieux pour atteindre le prochain objectif, monsieur Kasuga. Condition 1. Atteindre le top 50 en 7 exercices. Ok. C'est parti. Quelque chose ne va pas, Erie ? Hein ? Oh, rien du tout. Elle n'est pas comme d'habitude. Je me demande si quelque chose la préoccupe. Hé, Erie. Ça te dirait d'aller boire un verre ? Oh, avec vous, monsieur Kasuga ? Ouais. Au passage, on peut fêter notre arrivée dans le top 100. La gestion de la société m'a tellement occupé que je me rends compte qu'on n'a pas tellement discuté, toi et moi. Mais tu n'en as peut-être pas envie. Ah non, ça me dit bien. J'avais envie de passer du temps avec vous, monsieur Kasuga. Bien. Dans ce cas, c'est parti. On peut aller au Survive Bar. C'est un de mes bars préférés. On y va ? Bien sûr. Je me prépare et on se retrouve là-bas. Ok. A tout à l'heure. Voilà, voilà. Kasuga peut maintenant utiliser Gifle du Nanty. C'est une nouvelle attaque pour quand je combat, du coup. Ok. Et je ne peux plus utiliser l'entreprise tant que... Cote. Elle a l'air de mauvaise humeur. C'est peut-être parce que Erie est allée sur Survive Bar. Oh non, elle est triste que... Elle est triste, Omelette, parce qu'Erie, elle n'est pas là. Je vais aller la chercher. Donc voilà. Je ne peux plus utiliser l'entreprise tant que je n'ai pas été au date, entre guillemets, avec Erie. Donc j'y vais de suite. On se retrouve là-bas. On est au Survive Bar pour retrouver Erie. Et avoir la discussion. On est là-bas. C'est bon, j'ai attendu. Non, j'ai aussi venu ici à l'heure précédente. Oh, c'est ce qu'on m'a dit ? Je n'ai pas assez d'argent. C'est-ce que ça ? C'est notre chef, le chef. Le chef ? Non ? Est-ce que tu n'as pas été d'hombre ? Est-ce que tu étais au chef ? C'est pas un petit peu ? Mais tu es à l'heure où tu es à l'heure ? Tu as à l'heure, tu es à l'heure de la prière. Tu as à l'heure de la prière. Tu as à l'heure de la prière. C'est bon. C'est bon. Alors, d'abord, on est à l'heure de 100 ans. C'est bon. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Moi, j'ai l'air de faire. Tu as aussi l'aide à l'avenir. Moi, je ne peux rien faire. Oui, c'est sûr. Je vous remercie. Mais, il y a quelqu'un d'autre. Est-ce que vous êtes vraiment bien ? Eh ? Il y a un peu plus difficile, mais il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui peut devenir un ami. Un ami ? Eh, il n'y a pas de personne. Il y a quelqu'un qui peut être un ami. Il y a quelqu'un qui peut devenir un ami. Il y a quelqu'un qui peut devenir un ami. Il y a quelqu'un qui peut devenir un ami qui peut devenir un ami. C'est bon, mais c'est vrai. ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 50 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501